Affaire Alain Delon, la demande troublante d'Anouchka Delon aux enquêteurs venus auditionner son père. En juillet dernier, les gendarmes se sont déplacés à Douchy, où vit Alain Delon, pour auditionner l'acteur après la plainte déposée par ses enfants contre Hiromi Rollin. Présente lors de l'audition, Anouchka s'est permise une demande quelque peu troublante aux enquêteurs. D'abord, ils ont fait front. En juillet dernier, les trois enfants d'Alain Delon portaient plainte contre sa dame de compagnie, Hiromi Rollin, pour des faits de harcèlement et de maltraitance, qu'elle a toujours niés. Alors qu'Anouchka, Alain Fabien et Anthony Delon parlaient d'Hiromi Rollin comme l'assistante de leur père, celle-ci l'a toujours clamé haut et fort, Alain Delon et elle vivait en réalité une histoire d'amour depuis plus de trois décennies. Expulsée de Douchy, le domicile d'Alain Delon dans le Loiret, véritable forteresse où peu de personnes sont conviées, Hiromi Rollin avait elle aussi porté plainte contre les enfants de l'acteur, persuadée d'avoir été écartée pour des intérêts financiers. Il est, à craindre que l'intérêt des enfants de M. Delon soit uniquement pécuniaire et qu'il n'hésite pas à mettre en cause Mme Rollin afin d'éviter qu'elle puisse un jour recevoir un avantage financier de la part de M. Delon, avait déclaré son avocat. Mais la guerre entre Hiromi Rollin et les trois enfants d'Alain Delon semble désormais bien loin. Alors que les deux plaintes ont été classées sans suite, la bataille se joue, depuis quelques semaines, entre les enfants eux-mêmes. Anthony Delon a porté le premier coup contre sa sœur Anouchka, qui l'accuse d'avoir dissimulé des informations sur la santé de leur père. Alain Fabien, le cadet de la fratrie, s'est quant à lui rangé derrière son grand frère, diffusant même un enregistrement troublant d'Anouchka dans lequel elle s'adresse à son père. Anouchka Delon présente pendant l'audition de son père. Dans cette affaire, c'est bien le comportement de la seule fille d'Alain Delon qui est scrutée de très près. Le Parisien a révélé, ce mardi 23 janvier, le contenu des investigations des gendarmes qui se sont rendus au domicile d'Alain Delon en juillet dernier, à la suite de la plainte des enfants. Ils y décrivent un homme affaibli, diminué, et visiblement très remonté contre Hiromi Rollin. Il s'est assoupi à de nombreuses reprises, il n'a pas été en mesure de faire des phrases construites, il n'a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise et il se déplace très lentement et difficilement avec deux béquilles, ont-ils notamment noté. Selon les gendarmes, l'acteur de 88 ans aurait mimé le geste d'un doigt d'honneur à deux reprises, lorsque le comportement d'Hiromi Rollin était évoqué. Présente lors de l'audition, Anouchka aurait demandé que ce geste ne soit pas mentionné dans le procès verbal. La jeune femme, qui se bat désormais contre ses deux frères, aurait également répondu parfois à la place de son père, notamment s'agissant de ses soins médicaux. Une affaire dans laquelle de nombreuses zones d'ombre demeurent.